Bonsoir, je vais vous lire quelques extraits de Avec Kafka, cœur intranquille. Certains jours, des cicatrices poussent sur le corps, certains corps, certains jours, fines lamelles de mémoire, leurs inscriptions dérivent, modifiées au fil du temps. L'aiguille apparaît, disparaît, revient, recommence. On l'imagine disparue, elle était simplement cachée du regard par la peau, le tissu. Couchée au bord de son souffle, un matelas sur le sol à minuit, le vendredi 22 juin, au bord du balcon vide, j'avais recueilli ces deux phrases dans mon carnet « Si tu savais comme j'ai peur. » Quand je repense à cet hiver-là, quand j'y retourne avec mon corps, cette fine membrane tissée d'oubli, de méprise et de chute, je retrouve le désir farouche de ne pas arriver auprès d'elle, les mains vides, les joues humides. J'aurais voulu pouvoir lui offrir quelque chose, une vision, un fétiche, un caillou, une promesse en forme de phrase, mais je n'avais aucune idée du paysage qu'elle allait devoir traverser. Lui aussi avait cherché son souffle et fait semblant de croire à la guérison. Un jour de juillet 1917, il avait tracé dans son journal ces lignes sans passé et sans avenir, énigmatiques, vivantes. Il échappa à leur cercle, il fut entouré de brouillard, une clairière ronde, l'oiseau phénix dans les buissons, une main qui traçait toujours une croix sur un visage invisible, une pluie toujours fraîche, un chant variable comme s'il venait d'une poitrine qui respirait. Avancer sur ce pont en faillite, si tenir debout, aller au-delà de l'hésitation, on insiste puisqu'il faut insister. La possibilité étouffe, c'est lui qui l'écrit. Très peu de livres sont nécessaires. Plus évitement, ombre déportée, les deux tomates-cerises qui avaient finalement poussé au bout d'une longue tige rachitique, plantée dans un petit pot, se desséchaient. Jour après jour, lire lentement, plus lentement encore, un peu comme si on descendait le livre en chasse-neige, très lent chasse-neige, temps parfait, soleil éclatant, la nuit ne tombe jamais, elle descend. Et je courus vers la forêt dans l'obscurité totale. Combien de livres peuvent entrer dans le corps d'une femme, d'un homme ? Combien peuvent s'y tenir debout ? Et j'avance, escortée par K vers ces chambres où j'eus moi aussi à apprendre quelque chose au sujet de la peur dont je ne me souviens pas, mais qui a fait de moi quelqu'un d'autre. Ne sommes-nous pas tissés d'oubli, de bégaiements, de morceaux, de syllabes broyées ? Ne sommes-nous pas sujets à de brusques glissements, de terrains, d'indécisions, de faux départs, d'un volontaire retour ? J'enquête à petites gorgées sur ceux qui refusent de se poursuivre, sur ces fragments éboulés, copeaux de phrases, insistances nues, l'obstination du journal, la solitude, les bruits qui surgissent des murs, les lieux où vivre, les lits où parler. Je cherche des compagnons de voyage, je recopie, je m'endors, je note quelque chose d'important dans un coin de carnet, je l'oublie aussitôt, je m'écarte et je recommence. J'ouvre un livre que j'ai déjà lu, je remarque avec curiosité qu'il est annoté, je ne parierai pas que ce trait de crayon m'appartient, ni que la phrase qu'il entend retenir ait jamais réclamé de l'être. Les livres s'accumulent, empilent, au pied de mon lit. Ils sont couverts de notes, chaque fois plus petites, plus précises, qui tournent comme des oiseaux de proie autour d'un corps convoité. Voici une histoire de murailles à construire. Un récit légendaire, dans lequel le temps est un serpent qui se mord la queue. Les nouvelles circulent dans ce royaume avec un retard d'une trentaine d'années. Les architectes sont de redoutables rêveurs. La muraille imaginaire, pas plus que le récit, ne sera achevée. Ruine orgueilleuse, énigmatique, objet de suppositions, de bavardages, de fantasmes. On pourrait croire, de primes à bord, qu'il aurait été plus avantageux, à tout point de vue, de procéder à une construction continue de bout en bout, ou tout au moins continue à l'intérieur de chacune de ces deux grandes fractions. La muraille n'était-elle pas, ainsi qu'on le raconte généralement, et que chacun le sait, conçue comme une protection contre les peuples du Nord ? Mais comment une muraille, qui n'est pas continue, pourrait-elle offrir une protection ? J'imagine une jeune lectrice. Elle est face à ce gros bloc de texte, l'illisible piétinement des commentaires qui l'ont recouvert, une énorme masse de grès brillante d'avoir été beaucoup caressée, et qui s'effrite un peu par endroits. Il s'agit désormais d'attaquer cette forme ancienne, d'en éprouver la dureté, les réserves, les failles, de ne pas redouter d'en déplacer les contours, de la nettoyer avec soin, à l'aide d'un minuscule pinceau, puis lentement, patiemment, détail après détail, avec l'ardeur passionnée et l'impassibilité que de telles découvertes réclament, de construire le corps de cette espérance de l'inventer. Je me penche vers elle, je l'encourage, je remarque qu'elle a de petites rides au coin de ses yeux, peut-être n'est-elle plus si jeune que je le croyais, y a-t-il longtemps qu'elle attend, assise, à côté de cette petite masse grise dont semble émaner par endroits une étrange lueur ? Elle ne répond pas. N'aie pas peur, lui dis-je, en effleurant doucement son épaule, continue d'éterre ton Kafka. Quand il dort, il pèse plus lourd, mais le plus souvent, il ne dort pas. Parfois, il croise les bras autour de son buste, pose ses mains sur ses épaules, s'enveloppe, se protège, s'accompagne, comme un soldat avec son paquetage. Essaie-t-il d'éviter les balles qui sifflent dans l'air ? A-t-il le temps de regarder par-dessus de l'épaule vers ce qui vient de s'écarter d'un bond du cheval qui s'affaisse sans un cri ? L'insomnie expose le corps à une nuit plus dense, une nuit approfondie, désaxée. Elle brasse sous la peau tous les âges du corps, dans un chahut de terreur, mais calme, déguisé en berceuse. Il faudrait préciser cette première impression, mais c'est justement ce que l'insomnie ne fait pas. Je m'endors bien, mais après une heure, je me réveille comme si j'avais mis la tête dans un mauvais trou. Alors, on se réveille avec lui. Les rêves flottent au-dessus du lit. On hésite à les ramener vers soi, les observer, les dissoudre dans le bain de langage qui voudra les saisir. On écrit sans bouger une phrase déjà parfaite. On le suit parce qu'il marche vite quand il raconte ses rêves. On marche avec lui le long d'une enfilade de pièces à travers une rangée de maisons en essayant de ne pas gêner ceux qui sont au lit. On traverse plusieurs bordels en accélérant le pas et on s'arrête juste à temps, comme lui, au bord du vide. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada